cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital en Algérie 2.0 cyberespace sur alger chaîne 3 sami bonjour bonjour akim bonjour suraya bonjour sami ce matin oui on va parler de quelque chose qui nous intéresse tous et qui nous arrive à tous d'ailleurs qui n'a pas mordu à l'hameçon absolument donc nous allons parler du danger donc derrière ce qu'on appelle le phishing une pratique qui persiste ces dernières semaines de nombreux internautes algériens affirme avoir eu ce genre d'expérience notamment sur whatsapp et télégramme racontez nous tôt sami c'est une pratique qui a donc eu le jour depuis la naissance d'internet depuis les toutes premières connexions les tout premiers courriers électroliques qui visait à faciliter le contact entre différents internautes l'attaque par phishing est toujours là et s'adapte aux nouvelles messageries privées cryptées pour voler encore plus de données l'attaque par phishing consiste à se faire passer pour une entreprise une société ou une personnalité connue invitant l'internaute à cliquer sur un lien sur un formulaire pour réclamer une récompense un cadeau cela peut être une voiture une somme d'argent un smartphone ou autre nous avons été nombreux à recevoir ces derniers jours ces dernières semaines un message un appel avec un indicatif téléphonique étranger plus 91 donc celui de l'inde un message qui nous invite à rejoindre une chaîne privée sur télégramme pour bénéficier d'un emploi à mi temps à temps partiel peu de conditions sont précises à part qu'il faut agir vite pour réserver sa place nous avons tenté l'expérience après plusieurs minutes un lien nous a été communiqué si on clique dessus toutes nos données personnelles albums photos contacts identifiants tout sera dérobé en une fraction de seconde l'élément sur lequel jouent ces arnaqueurs en ligne c'est surtout le numéro de téléphone ou adresse mail avec lequel l'internaute s'est inscrit sur un site quelconque auparavant c'est à travers ça qu'on arrive à vous contacter justement et de nombreux sites choisissent justement de vendre ces données des utilisateurs à des organismes ou individus qui vont ensuite utiliser ces mêmes donc pour vous contacter toujours rester vigilant face aux services ou sites internet sur lequel vous véhiculez vos informations une petite erreur d'inattention pourrait pousser un bon nombre de fraudeurs à vous contacter ou tout simplement ignorer tout message ou appel provenant d'un numéro inconnu notamment sur les messageries privées la meilleure chose à faire c'est effectivement de ne pas répondre si vous ne connaissez pas numéro ça me fait tellement peur que je n'ai plus envie d'être sur les réseaux sociaux ou carrément sûr à ce point le numéro de téléphone comment il peut avoir votre numéro de téléphone quand même c'est c'est privé tout est possible aujourd'hui voilà merci sami en tout cas de nous éclairer comme chaque matin on vous retrouve dès demain matin dans la matinale